Le Meunier, son fils et l'âne Fable 1 du livre troisième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Meunier, son fils et l'âne À M. de Maucroix L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan-Malherbe, la comté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salir, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je, dans la province, établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymène a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe, là-dessus, « Contentez tout le monde ! Écoutez ce récit avant que je réponde ! » J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lie à les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre Jean, idiot, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. « Quelle farce ! » dit-il. « Vont jouer ces gens-là ? » « Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit. Et, d'aventure, passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là ! Oh ! Descendez ! Que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la quai à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. » « Messieurs ! » dit le meunier. « Il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit, « C'est grande honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. » « Nez ! » dit le meunier. « Plus de veau à mon âge. » « Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après Main-Colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à glosser. L'un dit, « Ces gens sont fous. Le beaudet n'en peut plus. Il mourra sous leur cou. » « Et quoi ? Chargez ainsi cette pauvre bourrique. N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ? » « Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. » « Parbleu, » dit le meunier, « est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière, nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux. L'âne, se prélançant, marchent seuls devant eux. Un qui-dame les rencontre et dit, « Est-ce la mode que beaudet aille à l'aise et meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? » « Je conseille à ces gens de le faire en chasser. » « Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. » Nicolas, au rebours. Car, quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de beaudet. Le meunier repartit. « Je suis Anne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abahis, emplois, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement. Fin de Le meunier, son fils et l'âne Fable 1 du livre 3e Des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les membres et l'estomac Fable 2e du livre 3e Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les membres et l'estomac Je devais, par la royauté, avoir commencé mon ouvrage. À l'avoir d'un certain côté, Messeur Gaster en est l'image. S'il a quelques besoins, tout le corps sans ressent, de travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire, allégant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécut d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme. Et pour qui ? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en allait chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt, les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit. Les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne et la chose est égale. Tout travaille pour elle et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribuant sans lieu ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménémius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'ils avaient tout l'Empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité. Au lieu que tout le mal était de leur côté, les tribus, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple, hors des murs, était déjà posté, la plupart s'en allaient chercher une autre terre, quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, insigne entre les fables, les ramena dans leur devoir. Fin de « Les membres et l'esclomac » Fable 2e du livre 3e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup devenu berger Fable 3 du livre 3e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup devenu berger Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait s'aider de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hocton, fait sa houlette d'un bâton sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillaume, berger de ce troupeau. » Sa personne étant ainsi faite et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillaume, le sycophante, approche doucement. Guillaume, le vrai Guillaume, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois, et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cet esclandre, empêché par son hocton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours, par quelque endroit, fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup agissant loup, c'est le plus certain de beaucoup. Fin de « Le loup devenu berger » Fable troisième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les grenouilles qui demandent un roi Fable quatre du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Les grenouilles qui demandent un roi Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firetant que Jupin les soumise au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, jante fort sotte et fort pureuse, s'allat cachée sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon cire le souffre, et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, » dit ce peuple, « un roi qui se remue. » Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et les grenouilles de se plaindre, et Jupin de leur dire, « Et quoi, votre désir à ces lois, croit-il nous astreindre ? Vous auriez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût des bonheurs et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » Fin de « Les grenouilles qui demandent un roi » Fable quatrième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et le bouc Le renard et le bouc Capitaine renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltèrent. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc, « Que ferons-nous, compère ? » « Ce n'est pas tout de boire. Il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mêlée contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de celui-ci, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. » « Par ma barbe, » dit l'autre, « il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fais un beau sermon pour l'exhorter à la patience. « Si le ciel tue, » dit-il, donné par excellence autant de jugements que de barbes au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter un chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Fin de « Le renard et le bouc », fable cinquième du livre troisième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'aigle, la lait et la chatte Fable six du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org L'aigle, la lait et la chatte L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la lait aux pieds, la chatte entre les deux, et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mère et nourrisson faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un homère, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite lait et creuser une mine ? C'est pour déraciner le chêne, assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés. Qu'ils s'en tiennent pour assurer. S'elle m'en restait un seul, j'adoucirai ma plainte. » Au partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où la lait était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. » Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte dans son trou se retire. L'aigle n'ose sortir ni pourvoir aux besoins de ses petits, l'allait encore moins. Sorte de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent pour secourir les siens de dans l'occasion. L'oiseau royal, en cas de mine, l'allait en cas d'éruption. La fin détruisit tout. Il ne resta personne, de la jante Marcassine et de la jante Glone qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point hors dire une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse ? Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'a meilleur droit tout l'univers arbore, c'est la fourbe, à mon avis. Fin de L'aigle, la laie et la chatte. Fable sixième du livre troisième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'ivrogne et sa femme Fable sept du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org L'ivrogne et sa femme Chacun a son défaut ou toujours il revient. Honte ni peur ni remédie. Sur ce propos, d'un compte, il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelques exemples. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh ! » dit-il, « qu'est-ce que ceci ? Ma femme est-elle veuve ? » Là-dessus, son épouse en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux, alors, ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu ? » dit-il à ce fantôme. « La cellurière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux quand l'eau la tombe noire. » Le mari repart sans songer. « Tu ne leur portes point à boire ? » Fin de L'ivrogne et sa femme Fable septième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La goutte et la régnée Fable huit du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org La goutte et la régnée Quand l'enfer eut produit la goutte et la régnée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases et traites et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés ? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes. Accommodez-vous ou tirer. Il n'est rien, dit la ragne, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant, « Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que d'en déloger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » La ragne, cependant, se campe en un lambris, comme si de ses dieux elle eût fait baille à vie. Travaille à demeurer. Voilà sa toile lourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage, autre toile tissu, autre coup de balai. Le pauvre Bession tous les jours déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse mille fois que la plus malheureuse araigne. Son hôte la menait tantôt fendre du bois, tantôt fouillir, houer. « Goutte bien tracassée, est dit-on à demi-pensée. » « Oh ! je ne serai plus, » dit-elle, irrésistée. « Changeons, ma sœur la règne. » Et l'autre est dégoûtée. Elle l'apprend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qu'il l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger chez un prélard qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataplasme, Dieu sait. Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement de changer de logis. Fin de La goutte et l'araignée Fable huitième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et la cigogne Fable neuf du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et la cigogne Les loups mangent l'outonnement. Un loup donc étant de frérie se pressa dit-on tellement qu'il en pensa à perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe et la cour. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os puis pour un si bon tour elle demanda son salaire. Votre salaire dit le loup vous riez ma bonne commère. Quoi ? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou ? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. Fin de Le loup et la cigogne Fable neuvième du livre troisième des fables de la fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le lion abattu par l'homme Fable 10 du livre troisième des fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Le lion abattu par l'homme On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardant en tirait gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. Je vois bien dit-il qu'en effet on vous donne ici la victoire mais l'ouvrier vous a déçu il avait liberté de feindre. Avec plus de raison nous aurions le déçu si mes confrères savaient peindre. Fin de Le lion abattu par l'homme Fable dixième du livre troisième des fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et les raisins Fable onze du livre troisième des fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard et les raisins Certains renards gascons d'autres disent normands mourant presque de faim vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant n'eut fait volontiers un repas mais comme il n'y pouvait atteindre « Ils sont trop verts » dit-il « Et bon pour des goujats » fit-il pas mieux que de se plaindre ? le renard et les raisins fable onzième du livre troisième des fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le signe et le cuisinier Le signe et le cuisinier Fable douze du livre troisième des fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies Un jour le cuisinier ayant trop bu d'un coup prit pour oison le signe et le tenant au cou il allait l'égorger puis le mettre en potage L'oiseau prêt à mourir se plaint en son ramage Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris « Quoi ? je mettrai ? » dit-il un tel chanteur en soupe « Non, non ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien » Ainsi dans les dangers qui nous suivent en croupe le doux parlé ne nuit de rien Fin de Le signe et le cuisinier Fable douzième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Les loups et les brebis Fable treize du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Les loups et les brebis Après mille ans et plus de guerres déclarées les loups firent la paix avec les brebis C'était apparemment le bien des deux parties Car si les loups mangeaient main de bête égarée les bergers de leur peau se faisaient main-habits Jamais de liberté ni pour les pâturages ni d'autre part pour les carnages Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leur bien La paix se conclut donc On donne des otages Les loups la louveteau et les brebis leurs chiens L'échange en étant fait aux formes ordinaires est réglé par des commissaires Au bout de quelque temps que messieurs les loups se virent loup parfait et friands de tuerie ils vous prennent le temps que dans la bergerie messieurs les bergers n'étaient pas étranglent la moitié des agneaux les plus gras les emportent aux dents dans les bois se retirent Ils avaient averti leurs gens secrètement Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent Tout fut mis en morceaux Un seul n'en échappa Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle La paix est fort bonne de soi J'en conviens Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi ? Fin de Les loups et les brebis Fable treizième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le lion devenu vieux Fable quatorze du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Le lion devenu vieux Le lion, terreur des forêts chargé d'an et pleurant son antique prouesse fut enfin attaqué par ses propres sujets devenu fort par sa faiblesse Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied Le loup un coup de dent Le boeuf un coup de corne Le malheureux lion languissant triste et morne peut à peine rugir par l'âge estropié Il attend son destin sans faire aucune plainte Quand, voyant l'âne même à son antre à courir « Ah ! c'est trop ! » lui dit-il « Je voulais bien mourir mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes » Fin de Le lion devenu vieux Fable quatorzième du livre troisième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Philomel et Progné Fable quinze du livre troisième des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Philomel et Progné Autrefois Progné l'hirondelle de sa demeure s'écarta et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomel « Ma soeur » lui dit Progné « Comment vous portez-vous ? » « Voici tantôt mille ans que l'on ne vous a vus Je ne me souviens point que vous soyez venus depuis le temps de traces habitées parmi nous Dites-moi que pensez-vous faire ? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire ? » « Ah ! » reprit Philomène « En est-il de plus doux ? » Progné lui répartit « Et quoi ? Cette musique pour ne chanter qu'aux animaux tout au plus à quelques rustiques ? Le désert est-il fait pour des talents si beaux ? » Venez faire aux cités éclater leurs merveilles Aussi bien en voyant les bois sans cesse s'il vous souvient que Théré autrefois parmi des demeures pareilles exerça sa fureur sur vos divins appâts Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait reprit sa sœur que je ne vous suis pas En voyant les hommes mais hélas il m'en souvient bien davantage Fin de Philomel et Progné Fable 15e du livre 3e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public La femme noyée Fable 16 du livre 3e des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org La femme noyée Je ne suis pas de ceux qui disent « Ce n'est rien c'est une femme qui se noie » Je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie Ce que j'avance ici n'est point hors de propos puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui dans les flots avait fini ses jours par un sort déplorable Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture Il arriva que sur les bords du fleuve hauteur de sa disgrâce des gens se promenaient ignorant l'accident Se marie donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace « Nul ! » reprit l'un d'eux « Mais cherchez-la plus bas Suivez le fil de la rivière » Un autre repartit Non, ne le suivait pas Rebroussez plutôt en arrière Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte L'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autres sortes Cet homme se raillait assez hors de saison Quant à l'humeur contredisante Je ne sais s'il avait raison Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente Quiconque avec elle naîtra sans faute avec elle mourra et jusqu'au bout contredira et s'il peut encore par-delà Fin de La femme noyée Fable 16e du livre 3e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public La belette entrée dans un grenier Fable 17 du livre 3e des Fables de Jean de la Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org La belette entrée dans un grenier Damoiselle Belette au corps long et flouet entra dans un grenier par un trou fort étroit Elle sortait de maladie Là vivant discrétion la galande fit Charlie mangea rongea Dieu sait la vie et le lard qui périt en cette occasion La voilà pour conclusion grâce ma flux et rebondit Au bout de la semaine ayant dîné son sou elle entend quelques bruits veut sortir par le trou ne peut plus repasser et croit s'être méprise Après avoir fait quelques tours C'est dit-elle l'endroit me voilà bien surprise j'ai passé par ici depuis cinq ou six jours Un rat qui la voyait en peine lui dit Vous aviez l'or la pence un peu moins pleine Vous êtes maigre entrée Il faut maigre sortir Ce que je vous dis là l'on le dit à bien d'autres Mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres Fin de La belette entrée dans un grenier Fable dix-septième du livre troisième des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le chat et le vieux rat Fable dix-huit du livre troisième des Fables de Jean de La Fontaine Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chat et le vieux rat J'ai lu chez un conteur de Fables qu'un second Rodillard l'Alexandre des chats l'Attila le fléau des rats rendait ces derniers misérables J'ai lu dis-je en certains auteurs que ce chat exterminateur vrai Cerbère était craint une lieu à la ronde Il voulait de souris dépeupler tout le monde Les planches qu'on suspend sur un léger appui la mort au rat les souricières n'était que jeu auprès de lui Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières qu'elles n'osaient sortir qu'il avait beau chercher le galant fait le mort et du haut d'un plancher se pend la tête en bas La bête scélérate a de certains cordons se tenait par la patte Le peuple des souris croit que c'est châtiment qu'il a fait un larcin de rots ou de fromage égratigné quelqu'un causé quelques dommages enfin qu'on a pendu le mauvais garnement Toutes dis-je unanimement se promettent de rire à son enterrement mettent le nez en l'air montrent un peu la tête puis rentrent dans leur nid à rat puis ressortant font quatre pas puis enfin se mettent en quête Mais voici bien une autre fête Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses Nous en savons plus d'un dit-il en les gobant C'est tour de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas je vous en avertis vous viendrez toutes aux logis Il prophétisait Il prophétisait vrai Notre maître Métis pour la seconde fois les trompe et les affine blanchit sa robe et s'enfarine et de la sorte déguisé s'éniche et se blottit dans une huche ouverte Je fut à lui bien avisé La jante trottemenus en vient chercher sa perte Un rat sans plus s'obstient d'aller flairer autour C'était un vieux routier Il savait plus d'un tour Même il avait perdu sa queue à la bataille Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille s'écria-t-il de loin au général Deschats Je soupçonne des sous encore quelques machines Rien ne te sert d'être farine car quand tu serais sac je n'approcherais pas C'était bien dit à lui J'approuve sa prudence Il était expérimenté et savait que la méfiance émère de la sûreté Fin de Le chat et le vieux rat Fable 18e du livre 3e des Fables de la Fontaine Fin du livre 3 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public de la Fontaine